Yo mes frérots c'est JCK, j'espère que vous allez tous très 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 bien, alors oui on est dans une autre configuration je fais une petite guillemet, j'ai eu un problème avec mon PC, il a fallu tout enlever, le Windows etc etc, repartir sur quelque chose de neuf donc c'est pour ça qu'il n'y a pas la cam, c'est pour ça qu'il y a très peu de vidéos, il y a eu très peu de vidéos il y a eu plein de choses que je voulais faire mais du coup je n'ai pas pu faire j'ai eu des problèmes avec le PC, maintenant c'est réglé, il reste simplement le fond vert avec OBS et puis voilà, on sera tranquille, donc voilà pourquoi il y a cette configuration là et puis au final je la trouve pas si mal que ça, vous allez pouvoir me dire ça dans l'espace commentaire alors les gars cette vidéo là je la fais parce que je vois beaucoup de choses tourner que ça soit sur Youtube, que ça soit sur Twitter, que ça soit sur Discord je vois énormément de personnes en train de se plaindre de The Crew Motorfest le jeu n'est plus fun et moi c'est un constat les gars que je me suis fait, après l'arrivée de la saison 3 ils ont patch des choses qu'il fallait patch ok on est d'accord mais moi je pense pas réellement pour les joueurs qui ont déjà tout etc etc mais ils veulent faire en sorte d'attirer des gens sur leur jeu alors qu'en fait ils tuent ce qu'ils avaient fait sur The Crew 2 et qui était bien maintenant tu vas sur The Crew 2, tu commences The Crew 2 à l'heure actuelle tu peux vite, très très vite avoir de l'argent et en plus du loot tout ce qu'il faut pour pouvoir te faire plaisir sur le jeu là, tout ce qui se passe à l'heure actuelle sur le jeu et bien tout simplement c'est l'inverse recherché et moi les gars j'ai un problème avec ça alors on m'envoyait la vidéo de Motor Games qui a totalement raison c'est la casualisation du jeu il faut parce qu'on n'est pas tous en train de jouer au même nombre d'heures t'as des personnes, ils travaillent, t'as des personnes, ils ont des enfants etc etc, ils peuvent pas jouer au milieu comme tout le monde tu vois mais là on en arrive à un point où bah simple, clair, net et précis tu ne gagneras plus tant d'XP tu n'auras plus de loot tant que ça etc etc c'est terminé c'est l'argent facile est terminé dès qu'il y a quelque chose où on peut gagner un peu d'argent etc bah pop, hop on te coupe ça sous le pied en quelques temps c'est patché mais alors instant mais des trucs tout cons et on va énumérer cette petite anecdote qui peut rendre le jeu meilleur pour tout le monde c'est augmenter le groupe et ça pourquoi je vais en parler parce que pour moi c'est quelque chose qui est assez symbolique il y a eu un live de Zerathor avec quelques amis à lui sur The Crew et sur Raiders Republic où il faisait des grandes races et là t'en as un il dit bon ils leur ont créé un petit truc pour être 6 ils étaient 6 ils ont modifié le jeu où ils ont pu mettre 6 personnes au lieu de 4 que pour eux et au bout d'un moment tu en as un et c'est évocateur parce que c'est des casus qui jouent au bout d'un moment t'as un mec dans le tas qui dit bah y'a que ça à faire en fait oh bah c'est nul donc imaginez-vous quelqu'un qui arrive sur le jeu qui voit que pour gagner de l'argent oui tu peux mais c'est plus long pour farm c'est plus long tu vas en grande race tu te fais allumer tu peux pas jouer avec beaucoup de potes le crossplay il est pas là bah tout simplement les joueurs partent c'est peut-être aussi une raison pour voir pourquoi le jeu est à moins 50% tout le temps ou tout moins 30% etc etc alors attention les gars je suis pas en train de cracher sur The Crew je suis en train de tout simplement dire les choses telles que moi je le pense en tant que joueur pas assidu de The Crew mais régulier qui propose du contenu je vois les choses je vois les choses que ma communauté me dise je vois ce qui se passe sur internet et avant tout comme je l'ai toujours dit moi je suis un joueur j'aime il faut que je prenne du plaisir sur un jeu alors je continue toujours à jouer à The Crew Motorfest il y a aucun problème mais je le joue plus comme au début j'ai passé des gars plus de 600 heures 600 à farm j'ai fait que ça en boucle j'ai fait que ça parce que ça m'intéressait parce que c'était t'avais la pain du gain la pain du gain pardon et à sa juste valeur j'ai monté 99 millions de crédits à une époque il fallait déterminer pour le faire là les gars aujourd'hui on me dit tu dois monter 99 millions d'XP hormis les astuces qu'il y a des courses avec les nouvelles scènes bah non j'en connais moi des acharnés Nosa et d'autres personnes qui sont dans dans ma communauté je reconnais des acharnés des mecs qui sont uniquement sur ce jeu là eux ils aiment c'est bien mais pour des personnes comme moi comme des personnes comme d'autres et on est là et on prend de moins en moins de fun parce que on t'enlève ça on t'enlève ça on t'enlève ça on t'enlève ça mais au final on te dit on va te donner ça c'est moins ouais mais les gars encore une fois repensez aux personnes qui ne peuvent pas jouer comme tout le monde et on sait et vous savez les gars l'importance l'importance de The Crew de suivre The Crew de jouer tout le temps etc etc il y a des personnes ils ont des enfants ils ont une vie de famille etc ils ont un travail bref ils ne peuvent pas jouer donc ils se trouvent vite très très vite même dépassés parce que le contenu sort ils n'ont pas l'argent pour les voitures etc etc et du coup et ben au final ça fait des personnes bah ouais vas-y c'est bon tu sais quoi je ne veux pas que ça à flout je suis tout le temps à la ramasse je n'ai pas les mêmes voitures je n'ai pas les bonnes voitures les voitures qui sont bien sont trop chères ou il faut les acheter etc les gars comme je vous ai dit j'adore Motorfest il n'y a aucun problème mais c'est l'environnement en fait de tout ça qui fait que il y a un problème on perd le fun que l'on avait et moi je trouve ça hyper dommage quand tu t'appelles The Crew Motorfest quand tu as le digne descendant de The Crew 2 qui alors pas au début mais par la suite a duré plus de 6 ans avec du contenu sans s'arrêter ou on ne te bridait pas sur ta manière de farm et là on te bride sur ce que tu veux faire alors c'est peut-être pour dire ok pour pas que les gens aillent trop vite par rapport aux autres ouais mais il faut un juste milieu parce que t'as des personnes moi j'ai kiffé mais réellement passer un nombre d'heures comme je vous l'ai dit incroyable à farm c'est la première fois que je kiffe tant que ça de passer du temps à farm sur un jeu c'est la première fois d'habitude tu vois ce que je veux dire au bout d'un moment ça me saoule ou je trouve un moyen de cheat ou quoi que ce soit là c'est pas possible mais voilà c'est comme ça regardez je prends The Crew Motor pardon je prends NFS 120 eux ils ont compris ils ont compris à leur juste valeur là au palier là où ils sont c'est tout simplement de mettre des niveaux mais de mettre des niveaux avec des paliers d'XP différents je vous rappelle que pour passer je sais pas je me connais du niveau 51 à 61 il va te falloir tant d'XP et à chaque niveau ça augmente là il y a une progression intéressante parce que tu t'ennuies pas parce que pour les personnes qui triardent qui aiment ça comme moi on est là et puis on force on force on force et c'est ce qui fait que moi c'est du fun parce que j'ai un but quel est mon but là maintenant tout de suite à jouer à The Crew alors qu'on me bride alors je continue à y jouer comme je vous l'ai dit je continuerai à y jouer c'est pas ça qui va faire en sorte que mais on perd on perd ça on perd ce truc il faut y aller il faut y aller alors t'as des personnes qui jouent uniquement à The Crew moi je joue à tous les jeux de voiture possible imaginable donc c'est vrai que dès des moments je sais que je dois faire ça mais du coup maintenant ben voilà voilà alors là j'ai pas pu y jouer donc là je vais me rattraper je vais me rattraper totalement mais c'est vrai que c'est différent le plaisir ne va pas être le même et moi ce que j'ai peur c'est surtout que autre que des gens comme les créateurs de contenu ou les mecs qui triardent les casus ils vont venir ils vont voir que bon ouais ok ok il n'y a que ça il n'y a pas autre chose que le grand race on peut jouer K4 il n'y a même pas de crossplay donc je ne peux pas jouer avec mes potes qui sont sur Xbox ou sur PC à part se trouver mutuellement bon faites les choses vous avez fait les choses les gars Ubisoft vous avez fait des choses qui ont été très bonnes pour le jeu rendez votre jeu fun et la communauté vous le rendra bref c'est là dessus qu'on va se laisser les frérots j'espère qu'en tout cas cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire bien sûr excusez moi en respectant l'avis des uns et des autres s'il vous plaît c'est pas parce qu'on a pas le même avis qu'on doit tout de suite se taper dessus mais voilà moi c'est mon avis dites moi ce que vous en pensez c'était JCK n'oubliez pas dans la description à tout pour vous faire plaisir mon lien instant gaming pour acheter tes jeux moins chers et bien évidemment tout ce qu'il faut pour me follow mes réseaux bref tu connais les bails c'était JCK j'espère 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 J'espère